ça confirme le week-end dernier après j'ai pas j'ai loupé le coach au moment du coup de bordure de quick step c'est là que c'est là que je perds la course quoi après on avait damien devant donc heureusement mais on avait une erreur de ma part parce que on savait qu'à cet endroit là c'était ça pouvait être dangereux dominique nous l'avait dit avant les 70 et enfin moi pour moi je pensais pas que que quick step allait faire un coup de bordure ici ouais mais je pensais qu'ils étaient en train de contrôler tout simplement et puis en fait il ya des gros écarts de niveau entre les différentes équipes tu sais et puis ben ça a cassé directement donc c'est ça qui qui est un peu frustrant quoi ce ils ont pas forcément fait un grand grand coup de bordure mais ça a vite cassé quoi c'est ça qui est qui est rageant quand ça a été juste épique partir à 130 km ouais ouais j'ai l'impression que tous les ans c'est à peu près comme ça ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ici je pense trois ans ou quatre ans trois ans que je suis pas revenu ici et j'ai fait deux fois au podium et c'est une course qui me convient bien mais c'était pas le le même circuit que quand que quand j'avais performé et là le circuit est encore encore plus usant que qu'avant j'ai l'impression et le secteur pavé en bas vraiment dur après le vent avait un rôle important si c'était très usant ouais comme j'avais dit j'ai l'équipe qui m'a qui m'a fait courir pendant un mois en espagne où on s'est vu d'ailleurs c'était pas des courses simples même très dur avec les grimpeurs donc c'est c'est sûr que dans la tête c'était pas forcément simple pendant un mois en espagne où je faisais des courses montagneuses et bah c'est le cas de le dire je me faisais taper dessus tous les jours donc maintenant j'avais hâte en rentrant la semaine dernière de de faire des courses où je pouvais tirer mon épingle du jeu et puis voilà on a fait un truc super à damien a fait une très belle course on sait que c'est le domaine c'est le registre où il est le plus fort c'est échapper comme ça long cours et puis voilà on essaie de continuer ce week-end il y a de faire ça vient un petit peu de frustration de voir à quel point l'équipe était forte avec vous avec damien godin il n'y a même pas chavanel ici et qui n'a pas eu des invitations sur cette course ouais c'est un peu le c'est un peu le sujet tabou c'est sûr c'est sûr que c'est rageant de devoir les défaut les wild cards sur les sur les classiques sachant que sur le papier je pense qu'on n'a pas à envier à certaines équipes bon après ça c'est le choix de de flanders classique et voilà après à nous de répondre sur les courses mais c'est sûr que c'est rageant quand on prépare tout un hiver pour ses courses et puis que je prends l'exemple du ronde où on voit pas être ça va être dur de regarder à la télé